Paris poussif, Paris petit, Paris faiblard, un peu similaire à Daniel sur son premier point. Deuxième point, un cas individuel d'Imaria, que j'ai trouvé mauvais. Alors oui, les passeurs décisifs sur le deuxième but, parce qu'ils tirent enfin un coup franc correctement, qui est bien dévié par Cavani, mais alors sinon, ce genre de joueur est là pour te faire passer un cap, pour avoir plus de maîtrise, pour avoir je ne sais pas quoi. Il manquait de grands joueurs et lui, en tout cas, encore une fois, ça ne l'a pas été ce soir. Et puis après, le milieu de terrain, je voulais parler du milieu de terrain du PSG, parce qu'Emery n'a rien changé, comme disait Daniel. C'est le même milieu de terrain que l'année dernière, sauf que le problème, c'est que tu ne sens pas la patte d'Emery, parce qu'il n'y a pas de pressing, il n'y a pas de prise de risque, surtout sur la première mi-temps. Et à l'arrivée, tu ne sens pas la maîtrise de l'année dernière sous Laurent Blanc. Exactement, c'est pour ça que je dis qu'il n'a rien changé et il doit tout changer. C'est surtout la première mi-temps qui a été compliquée, les gars, pour le PSG. Mais tout le match ! Toi, tu vois tout le match compliqué. Mais la deuxième mi-temps, tu as un adversaire qui vaut que dalle. Oui, c'est bien pour ça que j'estime qu'il y avait quand même un peu de calcul. Tu as un adversaire qui se fatigue forcément. Franchement, même quand Ludo Goretz a marqué, a mené un zéro, que ça sentait le cauchemar, je n'ai pas trop été inquiet parce que je me suis dit, bon, même mauvais, même sans collectif. C'est pour ça que je suis positif, tu n'as pas été inquiet. Mais tu ne peux pas être positif sur ce match à la Giver, c'est même très inquiétant. Non mais je ne suis pas ultra positif, je ne suis pas autant négatif que vous, c'est ça la différence ? Mais non, mais arrête avec le positif, le négatif. En deux jours, j'ai vu jouer l'Atletico, j'ai vu jouer le Bayern, j'ai vu jouer le Real, j'ai vu jouer Dortmund, on a vu jouer toutes ces équipes. En fait, tu as une équipe de national en face. Paris, tu as des années-lumière à l'heure qu'il est. Pour combler cet écart dans une seule saison, ça va être très compliqué. Là, déjà, je vois pas mal d'équipes qui se tournent déjà très bien. Le PSG est très loin du compte. Très très loin du compte quand tu regardes les autres équipes. Aujourd'hui, je crois même qu'il faut éviter toute comparaison et juste s'arrêter à ce qui se passe au club aujourd'hui. Aujourd'hui, Emery est arrivé à essayer de bousculer un petit peu les choses. Visiblement, il s'est heurté de façon plus délicate qu'il ne le pensait aux baronies qu'il y a à l'intérieur du vestiaire. Des baronies qui, à la limite, sont légitimes avec le temps, quand le confort s'installe. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, écoute, là, c'est en train de tanguer un peu. On va reprendre les chaussons de blanc. On remet le 4-3-3. On remet le trio Mota, Matuidi, Verratti, parce qu'ils ont les automatismes. Et même si ça ne se passe pas bien, on va se tirer d'affaires. Finalement, là, ce n'est pas tactique, ce n'est pas Emery ou pas Emery. C'est à peu près la même équipe. Sauf que tu as des joueurs. Moi, je veux bien, très franchement, je veux bien qu'on dise que Di Maria fait un mauvais match. OK, mais franchement, ça ne sert à rien. Parce que c'est tellement gros, comme il est nul, que ça n'est pas normal. Parce que là, je vais te dire, là, pour le coup, c'est toi qui aimes bien parler des gauchers, même un quelconque gaucher de la Ligue 1, tu as l'impression qu'il peut faire un meilleur match que Di Maria ce soir. C'est presque trop gros. C'est presque trop gros de voir Di Maria aussi mauvais, de voir une telle fébrilité dans la défense, de voir à la fin Aurier faire une telle boulette qui occasionne un péno que par miracle, enfin par miracle, avec ses qualités à Réola, détourne parce que le 2-2, tu ne sais pas ce qui va se donner. Tu sens bien que tout ça est beaucoup trop gros pour que ce soit normal ?